A l'origine, Notre Père Obscur, c'est un roman qui a une histoire un peu particulière à la sortie de la publication de l'ampleur du saccage, qui était mon précédent roman chez Actes Sud, toujours. Je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup centré mon attention sur la problématique de la condition masculine, sur la problématique de la virilité, de la masculinité. C'était des choses qui m'intéressaient beaucoup et qui continuent de m'intéresser aujourd'hui encore. Et un jour, je suis sortie dans la rue et pas très loin, place Vendôme, il y avait une manifestation et c'était assez étrange. J'avais beaucoup de femmes et je me suis rendu compte en me rapprochant qu'il y avait quasiment exclusivement des femmes. Et j'ai commencé à discuter avec certaines d'entre elles. J'ai commencé à leur demander ce qu'elles faisaient là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une manifestation qui avait été organisée par des associations féministes, avec la volonté de soutenir une jeune femme qui avait été agressée, etc. Et je ne sais pas pourquoi, alors que c'était certainement pas la première fois que je passais près d'une manifestation. Mais celle-là m'a touchée, peut-être parce qu'il n'y avait que des femmes ou peut-être parce que je n'avais jamais vu autant de femmes réunies en un même endroit. Et elles étaient toutes porteuses d'une énergie que j'ai trouvée très belle. Elles, elles étaient dans quelque chose de très militant parce qu'elles étaient là pour soutenir cette jeune fille, elles étaient là pour demander des comptes au ministère de la justice. Mais moi, cette violence que peut avoir parfois le militantisme, ce côté revanchard, ce sentiment d'avoir été punie injustement, je ne l'ai pas sentie. J'ai senti vraiment beaucoup de solidarité entre elles. Et ça m'a beaucoup touchée en fait. Et j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelques jours plus tard, je suis revenue les voir. Mais cette fois-ci, j'avais une caméra, j'avais un micro. Et l'histoire du roman a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, je suis allée voir ces femmes et puis après, j'en ai rencontré d'autres, souvent dans des univers très différents. Il se trouve que la première fois, c'était avec ces militantes, féministes. Ensuite, ça avait été avec des travailleuses du sexe. Et j'ai découvert cet univers-là en fait. Moi qui étais très, très centrée sur l'homme, sur la problématique masculine. J'ai découvert cet autre continent en fait. Et je pense que ça m'a touchée parce que je pense que je me découvrais aussi une certaine dimension et que j'avais besoin de passer par d'autres femmes pour pouvoir me retrouver moi-même en fait. Et à l'origine, Notre Père Obscur est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille au destin assez singulier. Elle est l'une des habitantes d'une maison dans laquelle ne vivent que des femmes. Et ces femmes ont toutes été placées là par des hommes, que ce soit le père, le frère, l'époux. Et on reproche à ces femmes des choses dont elles sont certainement innocentes en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement de placer une jeune fille, un personnage dans cette situation-là et de le suivre pendant une grande partie de sa vie en essayant de voir comment cette jeune fille allait répondre à l'appel de son destin. Et ce destin, c'est de devenir une femme en fait, de devenir un leader, de devenir un être charismatique qui était capable à la fois de se libérer lui-même de ses anciennes prisons et qui serait capable avec lui d'entraîner toutes les femmes qui seraient désireuses elles aussi de s'affranchir de ce qui jusque-là les limitait, les condamnait à un certain vécu, à une certaine histoire. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce roman, je repensais assez régulièrement aux entretiens que j'avais faits avec ces femmes qui avaient accepté de se prêter au jeu de l'entretien. Et je me souviens de l'une d'elles qui avait évoqué la problématique de la religion en fait. C'est quelque chose sur lequel elle revenait assez régulièrement. Au début, je n'y prêtais pas plus d'attention que ça en fait. Je la voyais comme une femme en colère contre l'église. Et puis petit à petit, en la recroisant, en rediscutant avec elle, je me suis moi-même en fait laissée un peu prendre à son jeu. Et je me suis replongée dans la Bible, dans la Genèse, plus précisément. Et c'est là où du coup, je me suis dit qu'il serait possible de faire peut-être quelque chose d'intéressant entre mon propre texte, qui est inscrit du côté du profane, et le texte de la Genèse, qui lui est un texte sacré, avec tout ce qu'il charrie d'interdit, de tabou, mais aussi de lois éternelles, intemporelles, et donc de fascination pour un auteur. Et je me suis rendue compte effectivement qu'un certain nombre de textes, d'extraits, de citations du texte de la Genèse, évoquaient le féminin, la féminité, le corps de la femme, la maternité, le corps de la mère. Et très rapidement, j'ai souhaité effectivement mettre en place une sorte de lien ou de liant entre ces deux textes-là, en extrayant des citations du texte de la Genèse, et en les insérant dans mon propre texte en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, s'est construit de manière quasi autonome le destin de cette jeune fille qui est appelée à se libérer et à devenir une femme, et ces citations qui étaient le défi qu'elle devait relever, qui étaient l'épreuve qu'elle devait surmonter, et j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a beaucoup parlé, et puis ça me permettait aussi d'évoquer la problématique des lois religieuses, c'est-à-dire des lois que l'on hérite, que l'on reproduit, sans se demander si ces lois peuvent véritablement être les nôtres. Et c'est ce qui m'intéressait en fait, de pouvoir vraiment rester dans le cadre de la création, de ne pas trop m'éloigner, et donc du coup de ne pas trop sombrer dans une forme de théorisation, ou d'écriture scientifique, ou d'écriture comme ça démonstrative. Et voilà, le roman est né de toutes ces expériences, de toutes ces questions, et puis aussi de cette volonté de donner à voir au lecteur une évolution, une métamorphose, qui est en fait l'évolution et la métamorphose que l'on a tous été amenés un jour à vivre, c'est-à-dire comment un jour c'est d'être la fille de nos parents, le fils de nos parents, et comment devenir un adulte autonome, toujours rempli d'amour pour les parents en question, mais libérés aussi d'une certaine manière de leur regard, et voilà, c'est l'aventure de cette jeune fille.